Yaoi Dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir en ce vendredi pour la présentation d'un nouveau Yaoi et on va parler de pur fétichisme Donc du coup le Yaoi pur fétichisme est un Yaoi des éditions buzz-up dans leur collection Yaoi donc les mangas 4,99€ nous sommes avec le numéro 210 du coup de leur collection nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange vie la série date quand même de 2014 au Japon et de décembre 2015 en France et ouais ça date un petit peu nous sommes sur une série qui est âge conciliée aux 16 ans à plus en ce qui concerne le nom du mangaka je te l'aurai écrit à côté de moi car il est assez compliqué quand même à prononcer donc du coup c'est parti en ce qui concerne mon avis sur la qualité du manga donc déjà je vais te parler tout simplement de la qualité du dessin en t'affichant vite fait quand même les illustrations des couvertures et maintenant te montrer du coup la qualité du dessin où tu pourras du coup te rendre compte tout simplement qu'on est sur la même qualité je dis ça tout simplement parce qu'il n'y a pas très très longtemps je t'ai déjà présenté un manga où la qualité des couvertures était bien plus supérieure à la qualité du coup de l'intérieur du manga on s'est bien fait arnaquer ce jour là toujours est-il du coup qu'en ce qui concerne la qualité du manga, la qualité du dessin on est sur un méga coup de coeur donc c'est la meilleure note que je puisse donner pour un avis sur une qualité de dessin en ce qui concerne ce manga je vais avoir pas mal de choses à t'expliquer du pourquoi je l'ai acheté et après t'expliquer du coup mon avis donc pourquoi je l'ai acheté déjà à savoir que ce manga m'intéressait depuis qu'il est sorti en France mais pour plusieurs raisons diverses et variées je ne l'ai pas acheté à sa sortie et en fait il n'y a pas très très longtemps il était disponible sur la Mimomox si tu me connais sur Mimomox je craque très facilement surtout pour les yaoi parce qu'ils sont du coup à 2€ moins cher du coup je peux limite en acheter 2 pour le prix d'un même si j'admets que les 4,99€ ce n'est pas cher et c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup intéressée à la maison d'édition Bowser parce que ce manga n'était pas très cher et aussi que j'aimais hein je l'admets et en ce qui concerne du coup ce manga pourquoi il m'a intéressée déjà parce qu'on allait être sur quelque chose de complètement décalé par rapport à toutes les histoires basiques que l'on a on va être aussi sur quelque chose qui me concerne plus ou moins le fétichisme du corps donc à savoir que du coup je t'ai présenté il y a peu le manga Body Suite Fétiche qui était un manga du coup où on met en avant le fétichisme vestimentaire là on est sur le fétichisme d'une partie du corps donc ça c'était plutôt intéressant et j'avais justement envie de lire ces deux séries là très proches au niveau des dates tout simplement parce que j'avais envie de pouvoir les comparer l'une à l'autre sachant qu'on était sur du fétichisme et un sujet du coup que l'on ne retrouve pas spécialement sinon dans les autres mangas donc je voulais voir et pouvoir les lire en simultané donc pur fétichisme le manga que je te présente aujourd'hui je l'ai acheté un petit peu avant et donc du coup lors de ma dernière commande sur le site BuzzLog pour les nouveautés de septembre je l'ai tout simplement rajouté dans mon panier Body Suite pour pouvoir du coup les lire plus ou moins en simultané toi tu verras peut-être un grand décalage il me semble au niveau des semaines mais à savoir en fait que moi réellement je les ai lus avec quasiment une semaine seulement d'un terme donc en ce qui concerne ce manga aussi pourquoi je l'ai acheté à part son côté décalé qui pouvait paraître du coup être sur un manga rempli d'humour ça c'est le cas mais aussi je t'avouerai tout simplement que ce manga m'a intéressé parce que c'était du fétichisme d'une partie du corps et je suis fétichiste d'une partie du corps alors ce n'est pas parce que merde mais comment dire bon bref toujours est-il en fait je suis fétichiste des fesses aussi alors peut-être pas aussi élevé que dans le manga je l'admets mais honnêtement je le dis clairement je n'ai honte de rien honnêtement d'abord quand je vois une personne forcément je la vois de face donc je vais regarder vite fait son visage et l'ensemble du corps mais dès que la personne aura le dos tourné ne t'étonne pas si un jour tu m'en recroises le petit point de chat je regarderai forcément vite fait tes fesses pour voir si elles correspondent ou pas à ce que j'aime au niveau des fesses tout simplement donc voilà je ne vais pas les tripoter je ne vais pas te faire d'allusions perverses ou quoi de ce soit je regarde juste pour savoir si tu fais partie de la catégorie des fesses que je trouve jolies ou des fesses que je trouve pas jolies tout simplement donc du coup le fait aussi que ça soit fétichiste des fesses dans le manga bon maintenant je me suis dit tiens on va voir si je suis complètement pété ou s'il y a pire que moi au final voilà et crois moi il y a pire que moi au final donc en ce qui concerne du coup ce manga qu'est-ce que j'en ai pensé c'est tout simplement un manga au top on se paye des barres de rire et en ce qui concerne le manga par contre à savoir que tu ne vas pas être concentré uniquement sur ce petit couple du coup de fétichisme des fesses tu vas en fait tout simplement notre protagoniste le fétichiste est en fait un employé dans un restaurant et donc du coup on va le suivre lui et du coup le nouveau employé avec qui du coup il va craquer et on va suivre du coup les trois autres personnages les trois autres persos du coup qui travaillaient déjà dans ce resto et on va du coup découvrir leur relation à eux amoureuse donc ça c'est plutôt pas mal on va du coup suivre une relation avec un personnage qui a une apparence très 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 féminine parce que moi la première fois que j'ai ouvert le manga j'ai cru que c'était une nana je l'admets même moi je me suis fait piéger ah ouais non mais je l'admets on va avoir du coup ça on va avoir du coup une autre relation mais ce que j'ai aimé du coup c'est que dans les deux autres relations que l'on retrouvait on avait un couple qui avait quand même 10 ans de relation et l'autre 7 ans donc c'est plutôt pas mal parce que ça prouve aussi parce que je trouve que des fois dans certains moi dans certains films humains que j'ai pu voir j'ai l'impression qu'en fait on fait passer les homos pour des relations courtes et pas de relations longues et relations qui durent des années et des années comme un couple hétéro au final et donc du coup ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup on voyait deux couples qui avaient une longue histoire et c'était très beau je trouve déjà on avait quand même quelques barres de rire aussi sur ces personnages là et leurs relations mais voilà ce qui est aussi intéressant c'est que l'histoire 1 avec le fétichiste on va retrouver ce couple un peu plus tard dans le manga et pareil un autre couple que l'on trouve du coup au début de l'histoire on va le retrouver vers la fin donc on continue quand même de suivre leurs aventures on suit leurs aventures en parallèle je t'ai présenté déjà en début d'année deux mangas des éditions Taifu donc je te mets très bien entendu les liens uniquement en barre d'infos parce que c'est une autre maison d'édition et où c'était du coup le même principe où on suivait d'autres personnages qui se connaissaient et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément et je pense que honnêtement ça ne me dérange pas tant que ça en fait qu'on en osait fait ce coup là parce que déjà c'est pas un chapitre une histoire complètement différente vu qu'on suit les mêmes des personnages qui se connaissent et aussi peut-être que je pense autant Body Suite Fétiche où on disait sur du fétichisme vestimentaire on pouvait développer une histoire sur la longueur et sur un volume autant pur fétichisme qui est un fétichisme corporel et vu que ça part aussi dans l'humour et tout ça je ne suis pas sûre que sur un tome entier je ne me serais pas lassée au bout d'un petit moment sur la moitié d'un volume ça aurait pu largement passer mais je pense que plus loin ça aurait été un petit peu ennuyé voilà donc bien entendu je vais te mettre ma petite note à côté de moi pour que tu aies une vue d'ensemble quand même du caractère du personnage du développement de l'histoire etc etc et donc du coup je t'invite à continuer la vidéo pour avoir du coup mon avis sur les couvertures pour ce qui est de mon avis sur les couvertures comme tu auras pu le voir si tu as fait attention du coup dans la partie précédente avec ma note on est carrément sur un bof parce qu'il y a beaucoup de choses qui me déplaisent et trop peu de choses qui me plaisent donc par contre je tiens à prévenir c'est à dire que dans cette partie je risque d'avoir quelques petits mots assez cru peut-être je sais pas trop si on peut dire ça bref toujours été donc du coup en ce qui concerne l'illustration à l'avant je ne l'aime absolument pas tout simplement parce que je n'aime pas je n'aime pas l'écriture je n'aime pas le fait qu'il y a un rectangle noir pour mettre le nom du mangaka je n'aime pas spécialement la position de nos protagonistes certes on va voir du coup les fesses du gars visé sans vêtements ok le côté que le titre limite cache la partie des fesses je trouve ça sans intérêt parce qu'après tout c'est des fesses on a tous vu déjà des fesses donc voilà en plus c'est pas si encore le titre était mis parce qu'il y avait le machin qui se dresse et que du coup on essaie de censurer via le titre le machin qui se dresse du jeune homme je comprendrais mais là il n'y a rien qui se dresse donc du coup on voit juste des fesses est-ce qu'on a besoin de censurer des fesses je ne pense pas voilà donc ça ça me déplaît le seul truc que je veux apprécier en fait c'est le fond rose je n'aime pas du tout les petites bordures blanches qu'on a plus ou moins à moitié du coup j'aime le fond rose avec les petites étoiles et le titre de réécrit en blanc ça ouais c'est le seul truc que j'aime du coup dans l'illustration avant ouais là il y a du lourd en ce qui concerne du coup l'arrière là il y a aussi pas mal de choses donc déjà ce que je n'aime pas c'est ce putain de bandeau pourquoi ? parce que déjà on est sur une couleur très très moche tu vois à peu près la même couleur le très bleu là qui est horrible c'est un bleu horrible parce qu'encore ça serait le même bleu que Boise of je comprendrais mais non alors certes on a notre public averti mais bon voilà et un truc que je n'aime pas aussi alors certes on est sur quelque chose de très dégagé ça c'est ce que j'aime on a une phrase d'accroche ça aussi j'aime mais c'est ce que j'aime mais ce qui me dérange c'est déjà qu'on n'est plus avec nos protagonistes on est avec un autre couple que l'on retrouve dans le manga certes mais on est avec la phrase d'accroche laisse moi te tripoter les fesses on est d'accord ça c'est des fesses ça là devant ça ne s'appelle pas des fesses du tout donc du coup déjà il y a une incohérence entre le texte et l'illustration personnellement ça va énormément me déranger alors certes on voit qu'il y a une deuxième coupe donc c'est pas mal parce que si tu le trouves en boutique tu te doutes du coup facilement que tu vas avoir deux coupes dans la série minimum donc tu vas avoir l'idée d'ouvrir le manga parce qu'on voit très très clairement que ce ne sont pas du tout les mêmes personnages ok mais moi c'est ça qui me dérange laisse moi te tripoter les fesses qu'il est mis en avant qu'il est mis en rose et on va avoir du coup une illustration où la main du gars est devant non remettez moi les mêmes protagonistes avec le gars qui va lui toucher les fesses ok il y a encore parce que ça serait un petit peu mensonger mais je préfère encore ça que avoir ce genre d'illustration donc déjà là gros coup de gueule il n'y a rien qui me plaît au final voilà il n'y a que les petits détails ici du coup sur les côtés de jaquette on va avoir rien d'intéressant ici c'est tout blanc pour la fin ici du coup on a le même putain de jaune horrible et le rose qui est réutilisé ça c'est pas mal et on va avoir tout simplement la présentation du mangaka avec une tête de chat pour ce qui est du coup de manga solide ben c'est beau c'est la collection à 4,99€ donc on a la même illustration qui était à l'arrière à l'avant et à l'avant à l'arrière en forme de rond donc ça encore ça ne me dérange pas c'est plus le reste qui me dérangeait quand on ouvre le manga du coup on a la même illustration du coup en noir et blanc et on recommence du coup avec ceci donc là je trouve que ça fait un petit peu gaspiller des feuilles voilà je vais me faire taper sur les doigts par les maisons d'édition à force mais je préfère être honnête donc voilà la page de Sommel qui est basique c'est pas dérangeant l'illustration du coup pour commencer le premier chapitre qui est juste divine donc pourquoi pas la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à la liker et la commenter n'hésite pas du coup à me dire si tu connaissais ou pas ce manga si je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout et si tu as déjà lu ce manga n'hésite pas du coup à nous mettre ton avis en commentaire n'hésite pas non plus à me mettre en commentaire si tu es du genre fétichiste vestimentaire ou fétichiste corporelle et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve vendredi prochain pour un nouveau yaoi sur ce à bientôt